Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous qui êtes ici sur scène pour le barquant de financement, un temps fort du Business Startup Day qui est entièrement dédié au financement de l'innovation de l'entrepreneuriat en Occitanie. Avec Patrice Casalas directeur d'Incubator et Bertrand Ange Albert chargé d'affaires à la compagnie fiduciaire, on vous a préparé un petit plateau, pas piqué des hannetons comme disent les boomers, parce que oui je commence à m'approcher de cette catégorie. Sur ce barquant de financement on vous proposera deux formules, une table ronde introductive où vous pourrez voir cinq et cinq de nos intervenants et une deuxième partie qui est vraiment le barcamp, un temps de rencontre complètement aménagé pour les rencontres en one to one, en face à face comme disent les Québécois. Donc on vous remercie déjà toutes et tous d'être là et avant que je passe le micro à Patrice Casalas pour la présentation de cette première tranche de barcamp. Je voulais voir si vos mains fonctionnent. Est-ce que ça va la mêlée ? Ça marche bien ! Patrice, viens donc ici, je te laisse le micro et soyez très attentif, vous pourrez rencontrer chacun et chacune des intervenants juste après. Patrice, c'est à toi. Merci pour cet accueil en délire. Je vais la refaire parce que vous voyez que c'est là, je remonte sur scène. Merci beaucoup, merci de nous accompagner pour cette digestion. On va être très opérationnels et très directs, plaisanteries et blagues mises à part, puisque nous avons eu la volonté avec toute l'équipe de la mêlée de vous proposer quelque chose de très opérationnel, de très dirigé vers l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on va avoir une première rapide, très rapide, une première partie très rapide, pardon. Il faut que je fasse attention à ne pas confondre vitesse et précipitation, dans laquelle on va vous présenter très rapidement les personnes que vous avez devant vous. L'idée, c'est plus pour vous de les identifier de manière à pouvoir vous diriger vers eux tout à l'heure dans le patio de manière assez simple pour faciliter vos échanges autour de sujets qui nous occupent, qui est le financement de l'entrepreneuriat en particulier. Alors, je vais commencer dans l'ordre. On va commencer par les dames, ça tombe bien. Nous avons Charlotte de Pousse, qui est startup manager chez Incubator, qui est le premier réseau d'innovation avec la double casquette Incubator Investisseur pour les porteurs de projets au stade de l'idéation. On va voir un petit peu plus tard ce que fait Charlotte, comment elle le fait. Le micro de Charlotte ne marche pas. Si on pouvait déboucher le micro, ce serait super. Nous avons à sa gauche Stéphanie Berrama, qui est responsable du fonds d'amorçage Crealia Occitanie, qui fait, entre autres choses, des prêts d'honneur à taux zéro jusqu'à 100 000 euros. Dans tout ça, ça fait déjà rêver. Stéphanie va nous en parler tout à l'heure. Merci Stéphanie de nous avoir rejoint. Thierry Mercol, qui est le directeur général d'Oxyd, qui est un fonds d'investissement dans la région Occitanie et qui fait des investissements à des conditions adaptées au pré-amorçage et ou à l'amorçage. Mais pas que, très certainement. Thierry va nous en dire plus dans quelques instants. Nous avons Julien Bugeau, qui est ici, qui est directeur de l'agence Occitanie de FRS Consulting, qui est un cabinet de conseil en financement public. Et on termine ce panel qui est quand même assez large avec Michel Pradi, qui est le président de Capital Angels et d'Occitanie Angels, qui est le premier réseau des Business Angels de la région Occitanie. Donc voilà un panel qu'on a voulu assez large. Et dans une deuxième partie qui va avoir lieu dans moins de 15 minutes, vous allez avoir de nouveau 5 invités avec un panel tout aussi large. Alors pour démarrer, justement, on a ce panel assez large, Julien, et je suis très tenté de vous poser la première question parce qu'on va parler d'investissement, on va parler de dispositifs, de subventions, de prêts d'honneur, de capital risque et même de crédit d'impôt. C'est-à-dire si on a un plateau assez riche. Comment déjà on fait pour décrypter un petit peu tout ce qui se trouve devant nous aujourd'hui ? Alors effectivement, merci Patrice, il y a énormément de sources de financement et pour chaque source de financement, vous allez trouver plusieurs guichets qui vont vous permettre de financer votre projet ou votre entreprise. Et donc toute la subtilité, toute la complexité va être de trouver la bonne stratégie à adopter. Donc il va falloir, pour maximiser justement ces effets de levier, comme on appelle, adopter le bon enchaînement dans ces sources de financement pour que vous puissiez à la fois bénéficier de fonds publics à la hauteur la plus importante tout en minimisant les éventuelles dilutions quand il y a des levées de fonds. Donc c'est vraiment important d'avoir une vision stratégique de tous ces acteurs-là. Merci pour cette entrée en matière, Julien. Alors on a des acteurs publics-privés, on a des professionnels puisqu'on parle de métier, mais on a aussi, ça c'est très intéressant, des bénévoles qui sont représentés ici par Michel Prady, les Business Angels, qui ne sont pas des professionnels de l'investissement. Ils font ça par passion et ça tombe bien de démarrer avec vous, Michel, parce que vous êtes souvent là au tout début du projet. Vous êtes les premiers sur la ligne du front pour rencontrer les porteurs de projet quand ils sont souvent au stade de l'idée ou en tout cas au tout début de l'histoire de l'entreprise. Oui, donc d'abord bonjour à toutes et à tous. Nous sommes tous des bénévoles, effectivement chefs d'entreprise ou quatre dirigeants et nous intervenons au niveau de l'amorçage. On aime bien le dire entre le love money et puis la CERIA, c'est là qu'on se situe. On aime bien qu'il y ait un POC qui est même validé, mais bon, ça nous arrivait d'investir dans des sociétés où le POC n'était pas encore validé. Après, c'est une question aussi de fit entre le porteur ou la porteur de projet et puis les investisseurs. Encore une fois, investisseurs individuels, même si on est au sein d'un réseau, c'est chaque investisseur qui décide d'y aller ou pas. Donc c'est pour ça que c'est toujours un petit peu compliqué au démarrage d'une discussion avec un porteur de projet pour lui dire, bon, vous cherchez 300 000, il n'y a pas de problème, vous les aurez parce que... Non, nous, chaque fois, il faut bâtir un dossier et puis convaincre les investisseurs d'y aller. Et en sachant que de plus en plus, nous sommes associés avec d'autres réseaux de business angels, voire des fonds d'investissement. Enfin, tout dépend des opportunités. Alors, on parle d'amorçage ou de pré-amorçage. Il y a pas mal, pardon, de mots techniques. On a déjà entendu des grossièretés comme POC, MVP, c'est parti. Thierry, OXIDE fait aussi du pré-amorçage et de l'amorçage. Et ça, c'est quand même assez nouveau dans le paysage du financement. Oui, alors effectivement, OXIDE est né en début 2020, juste avant le confinement, mars 2020, et sur la volonté politique de la région et aussi des banques, des deux banques populaires d'Occitane et puis des deux caisses d'épargne. Donc, pour financer, finalement, un trou de financement, comblé en partie par les business angels, de l'amorçage, pré-amorçage. Donc, nous, on intervient entre 100 000 et 300 000 euros sous forme d'obligations convertibles en actions. C'est-à-dire qu'on va pas parler d'actions tout de suite. Donc, on va pas vous torturer sur des notions de valorisation qui, à mon avis, à ce stade-là, n'ont aucun sens. Et on va très vite. Quand je dis très vite, c'est entre le premier rendez-vous et la décision d'investissement et les fonds sur votre compte courant d'entreprise. Il se passe à environ trois mois. C'est difficile de comprimer en dessous de trois mois. Voilà, juste pour vous dire aussi qu'entre Nubo, l'incubateur, OXIDE, cette société de capital risque, et la plateforme WISID que j'ai cofondée en 2008, globalement, j'ai participé à environ un peu plus d'un milliard d'euros de levées de fonds. La plus petite levée, c'était 30 000 euros. La plus grosse, c'était 200 millions. Il y a eu une introduction au Nasdaq. J'ai aussi participé à une ICO, donc avec une création de crypto-monnaies. Voilà, donc je pense à peu près savoir exactement ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas lever des fonds. Pour lever des fonds, je ne suis pas encore tout à fait sûr. Merci Thierry, qu'on va retrouver tout à l'heure avec l'ensemble de nous intervenants. On viendra te voir, donc si tu insistes, pour te poser la question de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'on est nombreux à avoir des idées, mais c'est vrai que tu as une très très belle expérience, et on te sollicitera là-dessus. Stéphanie, Crealia, Occitanie, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation en quelques mots ? Et si je peux me permettre, est-ce que vous pouvez enchaîner avec ce qu'on appelle des critères d'éligibilité ? À quel moment je peux venir voir Crealia, et qu'est-ce que Crealia peut me proposer ou pas ? Tout à fait. Donc Crealia Occitanie, c'est une association publique-privée. Nous faisons des prêts d'honneur à taux zéro. Un prêts d'honneur, c'est un prêt personnel à taux zéro, qui permet d'augmenter ses fonds propres, pour éviter ensuite, pour permettre d'abord un effet de levier, ensuite permettre d'éviter d'être dilué, etc., puisque ce sont les fonds propres de l'entreprise qui sont augmentés. Les critères d'éligibilité, c'est amorçage, donc 0,3 ans, innovation, bien sûr, toutes les innovations, et c'est important, nous y tenons, et bien entendu, création d'emplois, et être sur la région Occitanie. On ne prête pas des fonds européens et des fonds régionaux pour partir ailleurs ensuite. Voilà, sur les critères. Ah oui, pardon, un critère principal. L'accompagnement, dont Nubo. Vous devez être accompagné par un de nos partenaires, qui sont le réseau Entreprendre, le réseau Initiative, et le réseau IP+. Le réseau IP+, étant les incubateurs et pépinières d'Occitanie, dont fait partie Nubo. Alors, c'est très intéressant, mais je suis persuadé que nous avons des entrepreneurs qui sont même peut-être des futurs entrepreneurs, des personnes qui sont seules. On a déjà eu quelques termes, mais qui sont revenus. Michel Pradi, pour les Business Angels, nous parlait de POC. On parle d'entreprise qui a un certain nombre de salariés. Mais si on est tout seul, si on n'a vraiment absolument rien, on a juste une idée, on n'a pas la chance d'avoir un copain qui est développeur et un membre de la famille fortunée. Charles Debbouce, je suis tenté de vous donner la parole à votre tour. Est-ce qu'un incubateur peut faire quelque chose ? Oui, un incubateur peut faire quelque chose pour les porteurs et porteuses de projets, qui sont seules ou quand même en équipe et qui sont simplement au stade de l'idéation. En quelques clics, vous vous rendez sur notre plateforme et vous soumettez votre idée de start-up pour tenter d'intégrer nos prochaines promotions de start-up et suivre notre accompagnement d'incubation qui dure dix mois, qui est morcelé en différentes phases qui vont balayer l'entièreté des domaines de la création d'entreprises. et c'est ensemble qu'on donnera corps et vie à cette idée et qu'on la musclera pour en faire un succès. Alors, chez l'incubateur, on investit 25 000 euros dans toutes les start-up qui sont incubées. Chez Crealia, on a eu une idée des montants qui sont donnés par porteurs, parce qu'on peut avoir une équipe de plusieurs porteurs. Alors, c'est 50 000 par porteur maximum et 100 000 par entreprise aujourd'hui. Thierry, vous annoncez des chiffres quand même super élevés. Est-ce que ça ne peut pas faire peur ? D'ailleurs, on fait 100 000 à 300 000. J'imagine que c'est jusqu'à partir de quel montant minimum et de quel niveau de maturité on peut solliciter Oxide ? On peut solliciter Oxide. Alors, il faut avoir plus qu'une idée. Il faut avoir effectivement une maquette, une preuve de concept, on va dire. Et en fait, on intervient de 100 000 à 300 000 euros. Donc, 300 000 étant le maxi. Pour vous donner une idée, on a financé 13 start-up depuis 18 mois maintenant. Le ticket moyen est à 200 000 euros. Et en fait, c'est un emprunt obligataire. Donc, c'est un prêt, mais qui est considéré comme des fonds propres, des quasi-fonds propres, donc à effet de levier. Ça veut dire que si vous êtes financé par Oxide, vous pouvez aller voir une banque pour lui demander un prêt de bas de bilan équivalent. Si vous allez voir la région, vous pouvez demander un start-up, un financement, une subvention. Effectivement, à hauteur de ses quasi-fonds propres. Donc, c'est très intéressant d'augmenter ses fonds propres pour avoir un effet de levier. Pour vous donner un ordre d'idée, les boîtes qui viennent chez Oxide, elles lèvent globalement sur leur plan de financement 1 million d'euros, alors qu'on met en moyenne 200 000 euros. Alors, cet effet de levier, qui est vraiment très important, on va en parler, si on a quelques instants là-dessus. Michel, vous avez ce positionnement quand même très particulier en tant que Business Angel, qui est celui de la prise de risque, à la fois parce que vous intervenez très très tôt dans l'histoire de la vie d'entreprise, et puis, il faut bien le dire, parce que le Business Angel investit ses fonds personnels. Tout à fait. Donc, c'est investissement à titre privé, personnel. Il y a un petit peu de défiscalisation, mais ce n'est pas pour ça qu'on y va, parce que ce n'est quand même pas au top, en ce moment surtout. Après, il y a aussi un investissement, pas uniquement financier, mais également, entre guillemets, humain. Il y a beaucoup d'interactions dans la phase d'instruction, donc où le dossier est instruit par une équipe de BA. Et ensuite, lorsque l'investissement a été fait, il y a un accompagnement qui se fait au travers, en général, des comités d'orientation stratégique d'Ecosse, qui se tiennent de manière trimestrielle, où les BA interviennent. Et puis après, il peut y avoir de l'accompagnement à tout moment, en fonction du besoin. Donc, c'est de l'investissement financier et de l'investissement humain. Et pour être tout à fait honnête, c'est ce que recherche justement le DBA. Ce n'est pas uniquement le côté retour sur investissement. Parce que, soyons honnêtes, un amorçage, le retour sur investissement est quand même compliqué. Oui, c'est vrai. Julien, on parle d'accompagnement. L'accompagnement, ça tombe bien, parce que c'est votre métier. Vous accompagnez au quotidien les entrepreneurs qui souhaitent lever des fonds, plus particulièrement qui veulent solliciter des fonds et des dispositifs publics. On parle de cet effet levier. Est-ce qu'on peut parler de stratégie de financement ? C'est-à-dire que j'ai un intérêt, non seulement à découder l'ensemble des ressources qui sont disponibles, mais à décider, si je puis décider, dans quel ordre je vais les solliciter pour utiliser au mieux cet effet levier. Est-ce que ça, vraiment, il y a cette dimension de stratégie ? Alors, clairement, oui, il y a une stratégie adoptée le plus en amont possible pour justement éviter de faire quelques erreurs. Voilà, ça arrive. Donc, nous, on est là pour guider les entrepreneurs de toute taille, de la startup jusqu'au grand groupe. Évidemment, on est plus focalisé sur les PME et les TPE. Mais du coup, cette stratégie, elle se fait le plus tôt possible pour qu'en fait, à partir d'un audit technique et financier, on puisse dresser une cartographie, une roadmap de financement qui va permettre aux chefs d'entreprise de se repérer dans le temps en fonction de la maturité de son projet pour avoir à chaque fois en face l'aide la plus adaptée. Et grâce aux effets de levier de toutes les personnes qui sont sur scène aujourd'hui, ça permet d'aller chercher l'aide adéquate à des montants qui seront en face de vos attentes et de la maturité de votre projet. Donc, les guichets sont très nombreux, que ce soit au niveau région, au niveau national ou au niveau européen. Donc, nous, on décrypte les cahiers des charges et on vous conseille justement sur le bon dispositif au bon moment parce que c'est vraiment la clé. Et on aime bien aussi discuter avec toutes les autres sources de financement pour le faire en bonne intelligence et que les levées de fonds privés soient faites dans le bon tempo aussi vis-à-vis des aides publiques. Voilà. Merci, Julien, d'apporter cet éclairage. Je pense qu'il faut bien avoir conscience que ce que souhaitent chacun des investisseurs, qui est un mot très large qui englobe beaucoup de choses, c'est co-investir. C'est-à-dire que chacun puisse jouer son rôle, jouer sa partition, sa partie de risque au bon moment. Et ne croyez pas qu'on est dans ce cliché de l'investisseur qui voudrait avoir le projet pour lui tout seul. Ce qui l'intéresse, c'est de l'avoir au bon moment sur la partie qui l'intéresse. Et c'est l'occasion pour moi d'orienter les questions vers la partie humaine qui est très peu, je trouve, abordée dans le domaine du financement, alors que pourtant, c'est particulièrement important. On entend régulièrement les fonds d'investissement comme les Business Angels dire que leur premier point d'attention va être autour de l'équipe. Je peux l'illustrer avec des choses qui sont peu connues, comme le fait que Thierry, par exemple, qui est mandataire d'Oxyd, n'est pas rémunéré pour ça. Il s'occupe d'Oxyd, c'est bien vrai, mais il n'est même pas payé pour ça. Son boulot est ailleurs. Chez Crealia, je sais que vous avez des comités où vous vous réunissez pour juger, entre guillemets, pardon, de la véracité, de la pertinence des projets qui sont également animés par des bénévoles. Donc, cette partie-là, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Chez Crealia, comment ça s'organise en fait ? Quand je suis entrepreneur, qui est-ce que je vais y rencontrer ? Alors, chez Crealia, nous sommes une association avec un bureau, donc un président, deux vice-présidents, puisque c'est Crealia Occitanie. Nous avons un vice-président sur la partie est de l'Occitanie et un vice-président sur la partie ouest de l'Occitanie et puis des membres du bureau. Et nous avons des partenaires de l'innovation qui sont donc partenaires de Crealia et qui sont bénévolement présents, comme tous les membres du bureau, au comité d'engagement. Donc, un comité d'engagement, je dis souvent que l'argent qu'on vous prête, l'ensemble des conseils qu'on peut vous donner pendant ces comités d'engagement est aussi important que l'argent qu'on va vous prêter, parce que dans ces comités, vous y retrouverez des chefs d'entreprise, des experts comptables, des avocats, des business angels, des spécialistes de toutes sortes du monde de l'entrepreneuriat. Donc, vous avez face à vous le panel de tous ceux qui peuvent vous aider à avancer et à gagner du temps par leurs conseils et leurs recommandations et qui sont là à titre totalement bénévole. Merci de le rappeler. Donc, n'hésitez pas à aller voir Stéphanie tout à l'heure dans quelques minutes quand nous allons terminer pour solliciter Crealia d'aller voir Thierry, Julien, Michel et d'aller voir, bien sûr, Charlotte de Bousse. Alors, Charlotte, chez Incubator, vous avez cette position d'investisseur puisque vous investissez en cash, en franc propre dans le capital des startups que vous incubez. Il y a toute cette partie d'accompagnement. Est-ce que c'est pas un peu galvaudé tout ça ? Est-ce que quand on est entrepreneur, on n'a pas juste besoin de pognon et l'accompagnement, on se le fait un peu tout seul ? Non, l'accompagnement, c'est très important. Ce qu'on dit souvent, c'est que ce qu'on va apprendre aux entrepreneurs, ce sur quoi on va les accompagner, ils l'auraient peut-être appris tout seuls, mais ils auraient mis beaucoup plus de temps. Nous, on va avoir un vrai effet levier de leur faire apprendre les choses rapidement avec du concret. On est très tourné sur le MVP, donc très rapidement, ils vont aller devoir tester leur marché, faire du chiffre d'affaires. Comme je le disais tout à l'heure, on a dix mois d'accompagnement qui sont bien ficelés, bien morcelés pour balayer les différentes phases de l'entrepreneuriat. Ça fait cinq ans qu'on existe et nous aussi, on fait très attention à l'humain, on mise sur des porteurs et des porteurs de projets plus que sur l'idée en tant que telle. Merci beaucoup Charlotte. On va conclure sur ces bons mots autour de l'humain. Je vous invite à les rejoindre, ils vont aller se diriger dans quelques secondes dans le patio. Vous avez maintenant une idée un peu plus précise de qui est quoi et de qui fait quoi. Je voudrais, pour terminer, appeler sur scène Sandrine Julien-Rouquier qui est bien sûr la présidente de la French Tech Toulouse parce qu'elle veut nous parler d'un nouveau programme. Merci à tous. Je vous laisse vous diriger sur le patio accompagné par les applaudissements d'une foule en délire. Merci Michel, merci Julien, merci Thierry, merci Sandrine, merci Charlotte. Dans le patio, vous pouvez aller les voir pour parler directement de votre projet. Et voilà, je meublais un petit peu le temps que tu arrives jusqu'à nous Sandrine pour nous parler d'un nouveau programme de la French Tech Toulouse. French Tech tout court. En tout cas, un grand merci pour les échanges qu'on a entendus précédemment. C'est précieux et je rejoins ce qui a été dit sur le fait que, oui, l'argent c'est important mais les conseils le sont tout autant. Je me permets de m'immiscer à travers le barcant pour parler du French Tech Rise qui est effectivement un nouveau programme mis en place par la French Tech en national qui est une opération d'attractivité des écosystèmes territoriaux. L'enjeu, il est très simple, c'est valoriser le dynamisme des territoires et de permettre aux startups de toute la métropole et Outre-mer de participer à un événement exclusif national avec les plus grands fonds d'investissement en capital risque. Donc l'événement, comme je vous l'ai dit, il est national. Il va rassembler 82 startups dont 5 qui seront sélectionnés ici par la capitale French Tech. C'est l'occasion de présenter ces entreprises à des financeurs nationaux susceptibles d'investir au niveau des critères d'éligibilité et des montants souhaités. C'est pour des entreprises ayant des perspectives de levée de fonds dans les 18 prochains mois. Au niveau de la recherche de montants de financement, on est sur une enveloppe à l'an de 500 000 à 5 millions d'euros. Le siège social évidemment situé en France est une entreprise de moins de 15 ans. Il n'y a aucun critère de secteur appliqué. Que vous dire de plus au niveau du déroulement ? Vous avez jusqu'au 15 octobre pour déposer vos candidatures auprès de la capitale French Tech Toulouse. Je vous laisse un petit QR code pour pouvoir scanner et si vous souhaitez accéder au formulaire, je le pose sur cette table tout de suite. Comme je vous disais, clôture des candidatures au 15 octobre, ça va arriver vite. Dépêchez-vous. Ensuite, on va avoir un jury en local qui va délibérer pour sélectionner ces cinq startups. Ça va avoir lieu le 20 octobre. Et enfin, le fameux événement fin novembre, début décembre sur Paris dans un lieu prestigieux. On attend vos candidatures. On est là, toute l'équipe de la French Tech cet après-midi et dans la soirée. Si vous avez des questions sur ce programme, welcome. Merci à tous. Et merci beaucoup Sandrine. Alors du coup, je ne l'avais pas annoncé, je laissais la surprise justement à Sandrine pour ce French Tech Rice qui est une exclusivité sur le territoire toulousain. On va passer à la deuxième partie de la table ronde introductive du Barcamp. Et puis après, je peux vous annoncer aussi que c'est café gratuit pour tout le monde, pour les échanges one-to-one juste après. Alors, on va accueillir maintenant, et je vais les appeler sur scène, Constance va m'aider à les placer sur leur petit siège. Lucas Rudolf du 574 Invest, parce qu'on le dit à la française, Olivier Malbourguet de la Banque de l'Innovation, Guillaume Rieux de la compagnie Fiduciaire, Clément Boguil de M Capital Partner et Lucie Baïf de Airbus Développement. Constance, il faut que tu m'aides à placer tout ce beau monde. Alors, qui s'assoit sur la gauche, qui s'assoit sur la droite, on va désinfecter les micros, vous savez, ce sont les mesures courantes. Olivier, juste ici, Olivier, on prend le plus grand à gauche. Et je profite que vous ayez les mains chaudes et qu'on place tout le monde pour vous dire que cette session de Barcamp Financement sera animée par Bertrand Jalbert de la compagnie Fiduciaire sous vos applaudissements, bien entendu. Alors, je vous en prie, prenez vos micros et je vais essayer de traverser une forêt de jambes pour te donner le micro. Bertrand, je te laisse le micro. Merci beaucoup, Mathias. Bonjour à tous, bienvenue, merci. Alors, vous l'avez compris, le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous présenter et puis de retrouver tous nos invités dans un second temps. Donc, on va avoir quelques minutes pour que vous puissiez nous expliquer qui vous êtes, sur quelle thématique vous intervenez. Et après, le grand Patrice Casalas, ce que je vous propose, c'est de vous présenter chacun des intervenants qui sont des intervenants privés ce coup-ci. Alors, on va le faire en fonction des étapes de financement. Donc, je vais vous présenter pour commencer mon alter ego, mon homologue, le client Mbappé de l'expertise comptable et du culturisme, un petit peu aussi, Guillaume Rieux de la compagnie fiduciaire qui est expert comptable. Et je pense que c'est le premier intervenant qu'il faut aller voir quand on est entrepreneur et qu'on cherche à créer une entreprise. Bonjour à tous. Alors, effectivement, nous, on va avoir la spécificité, on ne va pas vous donner de fonds, contrairement aux intervenants précédents. Par contre, on va être là pour structurer votre idée dès que vous êtes au niveau de l'idéation, même quand il n'y a pas encore de société. Et donc, du coup, on va réfléchir avec vous, on va structurer, on va réfléchir comment monétiser votre idée parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui vont avoir des idées parfois très intéressantes, mais il n'y a aucun moyen derrière d'en tirer de la trésorerie. Donc, nous, on va leur dire, attention, quels sont les pièges, comment on va structurer toute cette idée. Et une fois que tout cela est fait, comme on connaît tous les acteurs du financement, alors peut-être pas tous, mais une très bonne partie, et en fonction de ça, on va réfléchir quelle quantité de financement il vous faut, comment on va présenter le bilan, et on va réfléchir ensuite vers quels interlocuteurs vous tournez, réfléchir aux prêts d'honneur. Donc, les prêts d'honneur, c'est des prêts personnels que vous allez faire et que vous allez apporter à la société, et ensuite, faire l'effet de levier pour faire du financement bancaire et du financement en fonds propres. Vous l'avez compris, ça fait plein de mots-clés, beaucoup de choses très compliquées à appréhender, c'est pour ça qu'il faut aller voir un expert comptable pour commencer cette recherche. Et ensuite, on va voir naturellement la banque. Le banquier, oui, c'est ça. Le banquier, Olivier Malbourguet, de la Banque de l'Innovation. Exactement, je représente donc le Crédit à l'école, la Banque de l'Innovation. Donc, on a créé une structure en 2017, spécialement pour accompagner les entreprises innovantes. Donc là, ça va de la création à la société qui a trouvé son marché et qui devient même une PME. Et grosso modo, en synthèse, en fait, nous accompagnons les sociétés sur trois métiers principaux. L'accompagnement bancaire au quotidien, tout ce qui est ouverture de compte, gestion des flux, des moyens de paiement. Deuxième métier qui est très important aussi, c'est le conseil et la mise en relation. Et ça, surtout pour la création, on va plancher sur ce sujet, vous mettre à disposition un panel d'experts qu'on a à l'interne. Donc, ça peut être des experts sur l'international, sur la monétique, l'ingénierie sociale ou même la partie haut de bilan avec notre filiale Grand Sud-Ouest Capital. Et enfin, le financement. Alors, attention, on reste banquier et non investisseur. pour le financement, on intervient sur de l'accélération commerciale, c'est-à-dire à partir du moment où l'entreprise a trouvé son marché, à une certaine traction marché, à ce moment-là, on va pouvoir intervenir. Merci beaucoup, Olivier. Donc, ces deux acteurs sont essentiels, vous l'avez compris. Mais il existe aussi dans tout cet écosystème des intervenants, des grands groupes, voilà, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, au financement aussi et au lancement des projets. C'est pour ça que nous accueillons Lucie Baïf d'Airbus Développement. Alors, quel est le rôle d'un grand groupe comme Airbus dans tout ça ? Bonjour. Je vais sur mon temps. Bon, je recommence. Bonjour. Lucie Baïf d'Airbus Développement. Donc, Airbus Développement, donc Airbus, je pense que vous connaissez à peu près. Airbus Développement, c'est une filiale d'Airbus qui est là pour accompagner l'entrepreneuriat et surtout apporter un soutien financier aux projets innovants et aux entreprises innovantes lorsqu'il y a de la création d'emplois. Donc, nous, on intervient, on a un fonds privé, on intervient vraiment de la création, donc l'immatriculation de sa société jusqu'à un à trois ans en fait d'existence et l'idée, c'est vraiment de regarder votre plan d'embauche sur trois ans et de pouvoir prêter, faire du prêt participatif et aussi de la subvention. C'est du quasi-fond propre, donc c'est comme ce qu'il disait auparavant, c'est un effet de levier pour pouvoir vous aider à avoir des fonds publics, des investisseurs. Donc, on est vraiment là en amont et l'idée, c'est de pouvoir aussi, Airbus Développement, ce n'est pas qu'un soutien financier, mais aussi pouvoir vous mettre en relation quand il y a un intérêt avec nos plateformes de points d'innovation que vous avez pu rencontrer aujourd'hui à Miss the Big avec Airbus Defense & Space, Navblue et toutes les autres en densité d'Airbus. Merci, avec un focus emploi du coup, qui est important et avec tout le réseau d'un grand groupe comme Airbus qui peut permettre aussi de mettre en relation. Exactement et je voudrais vraiment insister, c'est du quasi-fond propre, c'est du haut de bilan, donc c'est vraiment un effet levier qui pour vous va être intéressant. Et alors ensuite, dans la vie des entreprises, il y a une étape, alors quelquefois, on vous sollicite un peu tôt, messieurs, une étape de l'ouverture du capital. Voilà, je vais accueillir du monde dans mon capital, je vais essayer d'augmenter mes fonds propres et d'ouvrir du coup mon capital social et d'aller chercher des fonds. Alors, pour cela, il y a des intervenants qui sont des professionnels de l'investissement. Alors, nous avons la chance d'en avoir deux parmi nous aujourd'hui. Donc, Lucas Rudolf qui est à ma droite qui représente 574 Invest, donc le fonds d'investissement du groupe SNCF. Bonjour à tous. Oui, 574 Invest, c'est le fonds de corporate venture du groupe SNCF. C'est un véhicule qui a été créé en 2019 et son objet est simple, c'est d'investir en minoritaire dans des startups. pour le jargon en série A ou série B, c'est-à-dire qui ont un stade de développement avec vraiment du chiffre d'affaires, une équipe structurée et qui souhaitent accélérer. Donc, nous, on intervient à ce stade, à ce stade-là et bien évidemment, il faut que dans corporate venture, il y a corporate, donc il faut bien évidemment que les sociétés dans lesquelles on investisse aient une activité qui est proche à celle du groupe. Alors justement, quelles sont vos thématiques d'investissement ? Alors, on a, on va dire, trois grandes thématiques d'investissement. La première, sans grande surprise, c'est tout ce qui va être autour de la mobilité et de la donnée de mobilité. On reste un groupe de mobilité au sens large, donc ces sujets-là nous intéressent et continuent à nous intéresser clairement. On a une deuxième thématique qui va être aussi plus sur, on va dire, l'industrie 4.0. Le groupe SNCF, c'est un grand groupe aussi industriel. On a beaucoup d'actifs qu'on souhaite optimiser, qu'on souhaite maintenir de façon plus efficace, etc. Donc tous ces sujets-là aussi nous intéressent et sont importants pour le groupe. Et on a une troisième thématique qui a toujours été un peu là, mais qui a été accélérée par la crise de la Covid et tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ça va être autour de la RSE et de la Green Tech. On voit que tout ça s'accélère, il y a de plus en plus aussi d'entrepreneurs qui se lancent et donc clairement, c'est une thématique qui nous intéresse. Et si on parle de gros sous maintenant, quels sont les tickets d'investissement ? Alors, on va dire qu'on commence à intervenir typiquement entre 1 et 5 millions d'euros. Je précise, incluant les réinvestissements, vous le savez tous maintenant, quand on investit, souvent il y a une série B ou une série C, il y a plusieurs tours de financement après. Donc voilà, quand je dis 5 millions, c'est l'enveloppe maximale que nous, on est prêts à mettre dans une start-up. Merci beaucoup, Lucas, c'est très clair. Et maintenant, l'immense Clément Boguil de l'incontournable M Capital Partner, qui est un fonds très connu dans notre belle région. Alors, dans quelle thématique intervient M Capital Partner ? Bonjour à tous. Alors, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore M Capital, M Capital, c'est un fonds d'investissement régional. Alors, on a nos bureaux ici et notre siège à Toulouse, mais aujourd'hui, on investit un peu partout en France. On a des bureaux et des implantations partout en France. Et M Capital, on a la particularité d'avoir 4 thématiques d'investissement, ce qui n'est pas toujours le cas pour des fonds d'investissement. Donc, on a des fonds dédiés au capital risque et je vais y revenir tout à l'heure puisque c'est dans cela que je travaille. Mais on a aussi des fonds en private equity, c'est-à-dire dans des sociétés qui vont être plus matures, qui ont déjà une dizaine, une quinzaine d'années d'historique derrière eux. Et le troisième métier, ça va être, on investit un peu à l'image de ce que peut faire une banque sous forme de dettes privées avec des fonds très thématiques. Aujourd'hui, principalement dans le tourisme en Occitanie et puis dans une partie de la région PACA. Et puis, le quatrième et dernier métier de M Capital, c'est l'immobilier où là, on agit un petit peu sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier. On finance les promoteurs immobiliers en amont et on les aide à commercialiser leurs lots une fois qu'ils ont sorti leur projet de terre. Donc voilà un petit peu le scope général de M Capital. Et aujourd'hui, M Capital, c'est à peu près 500 millions d'euros sous gestion pour vous donner d'autres idées pour un petit peu moins de 200 participations. Merci Clément. Alors justement, sur le public qui nous regarde aujourd'hui, à partir de quels tickets on peut venir vous solliciter ? Alors moi, je m'occupe plus particulièrement d'un petit fonds à notre échelle. C'est un fonds de 15 millions d'euros qui nous est confié par le Fonds européen d'investissement et la région Occitanie et qui a vraiment vocation à investir dans les startups que l'on juge les plus prometteuses d'Occitanie. Donc il faut savoir que sur un fonds de 15 millions d'euros et comme le disait Lucas tout à l'heure, notre ticket maximum c'est 1,5 million. Mais on ne mettra jamais 1,5 million sur des premiers tours de financement. En général, nos premiers tickets d'investissement sont plutôt aux alentours de 300 à 500 000 euros en fonction des projets. Alors il arrive qu'on aille un peu plus haut ou un peu plus bas mais typiquement c'est plutôt aux alentours de ces montants-là qu'il faut nous solliciter. Et vous pouvez y aller avec des confrères aussi ? Évidemment. Alors les investisseurs ont la réputation d'être un petit peu moutonniers et je pense que cette réputation est un petit peu justifiée parce qu'effectivement on aime bien y aller à plusieurs. Alors ça peut être on peut être accompagné avec des business angels comme ça a été présenté tout à l'heure ou avec d'autres fonds d'investissement sur les tours de table typiquement les levées de fonds auxquelles on participe et je parle juste sur la partie capitale c'est souvent des levées de fonds qui vont être comprises entre 1 million d'euros et 2 millions d'euros où nous on aura un ticket d'investissement aux alentours de 500 000 euros. Merci Clément vous le retrouverez tout à l'heure on parlait de co-investissement et si on parlait un petit peu de co-financement aussi alors la particularité des sociétés innovantes c'est que les banquiers ont un regard particulier et une appréciation du risque qui est particulière comment vous réfléchissez comment vous abordez un financement quand il s'agit de parler d'innovation Alors oui en fait on peut aussi partager le risque on n'est pas pareil on ne voit pas vraiment de concurrence mais plus des partenaires aussi pour accompagner surtout le projet d'une entreprise donc c'est ça qu'on va regarder après on va s'appuyer surtout justement sur les fonds propres d'une société pour bien voir que la société a capacité aussi derrière à pouvoir rembourser puisque nous on intervient en bas de bilan on ne prend pas de participation directe dans la société on va analyser aussi si le financement peut être remboursé sur la durée donc il y a quand même une notion de fonds propres qui est importante et c'est pour ça aussi qu'on va souvent s'adosser à une levée de fonds réalisée nous on va venir en effet levier pour financer de la trésorerie mais trésorerie qui va être pour de l'embauche pour de la R&D pour des actions commerciales ou des actions marketing quelque chose qui change de l'ordinaire auprès d'une banque qui ne finance en règle générale enfin en règle générale pas forcément ce type d'objet là voilà merci beaucoup vous l'avez compris il y a donc des étapes différentes des cycles différents avec voilà beaucoup d'interlocuteurs qui sont ici pour vous aujourd'hui donc je vous remercie beaucoup je vais relaisser la parole à Mathias et je vous propose du coup de retrouver chacun de nos intervenants dans un second temps voilà un peu plus convivial vous pourrez discuter avec chacun d'entre eux de manière informelle je vous remercie beaucoup à tous et puis je vous dis à tout de suite merci Sous-titrage ST' 501